Salut à tous, ici Eiffel Drakko. Cette semaine, je vous présente un thème qui s'appelle Black Scorpion, qui est sorti depuis peu sur la Sidiastore. Donc je commence tout de suite, voici le lock screen. Voilà, donc il y a un widget météo. Il y a un autre widget, si vous voulez, c'est de la météo toujours, mais l'image s'affiche sur une plus grande surface. Donc vous verrez par vous-même. Donc le slide est comme ceci. Voilà, un petit scorpion, mais c'est très joli. Alors voilà les icônes. Elles sont comme ceci. Beaucoup d'icônes sont transformées. Même l'icône de barrière, qui est rarement changée dans les thèmes. Donc, sur le springboard, vous avez un widget météo, mais moi je l'ai enlevé parce que ça me gênait. Mais si vous voulez vous le garder, il est ici dans le noir. Donc ensuite, les dossiers vont à l'intérieur comme ça. Voilà, pas mal je trouve. Le multitâche pareil. Le centre de notification, ça ressemble, mais il y a un petit effet 3D. Avec des lignes, je ne sais pas si vous voyez. Ensuite, NC Settings aussi, il y a un thème, qui est très joli. La météo a aussi changé. L'interface de beaucoup d'applications a changé. Par exemple, justement, la météo. Voilà, ça c'est le chargement aussi. La météo est comme ça. L'horloge aussi a changé. Bon, il n'y a plus plein d'applications, je ne vais pas toutes vous les montrer. Voilà. C'est comme ça. Donc, ensuite, on va aller voir l'arrière-plan des réglages. Excusez-moi. Donc, voilà l'arrière-plan des réglages qui est très esthétique. Beaucoup d'icônes dans les réglages aussi sont changées. Mais barré aussi, encore. Il y a aussi le thème SB Settings. Voilà. Donc, pour finir, je vous présente le changement que ça fait. Ça a fait une nouvelle interface dans l'application Facebook. Donc, je vais vous montrer ça tout de suite, avant d'un petit instant. Donc, voilà comment se présente la nouvelle interface de Facebook. Très beau. Voilà. Ici, c'est les amis en ligne. Donc, voilà pour Facebook. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ce thème vous a plu. Téléchargez-le, je vous le conseille. Donc, merci et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada